Alors déjà, il y a une préparation. Une préparation, en général, vous allez passer 5h, 8h dans votre voiture, assis, avec ou sans enfant. Il vaut mieux être assis dans la voiture, si on conduit en plus. Derrière votre volant, vous allez être crispé, vous allez faire les pauses dont vous avez parlé Christian Ricchia, mais vous allez rester crispé. Donc pendant ces pauses, vous allez vous étirer, surtout. Vous allez étirer votre dos, vous allez étirer vos jambes, et au retour des vacances, pourquoi pas, vous allez venir faire une séance d'ostéo pour faire un petit récap de ces derniers mois et anticiper votre rentrée. Pour être très concret, pendant la conduite, qui dure longtemps, par phase de 2h, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement en étant au volant, en étant assis ? Qu'est-ce que l'on peut faire ? Déjà, il faut étudier votre fauteuil, c'est-à-dire que si vous ressentez au bout de 5 minutes les tensions dans votre dos, dans vos jambes... Donc c'est adapter la position assis. Mais ça, ce n'est pas facile d'adapter son fauteuil, c'est tout bête. C'est une bonne question. Et là, concrètement, adapter son fauteuil quand le fauteuil n'est pas adaptable, qu'est-ce qu'on peut faire ? On bouge, on met son dos en avant du bassin, qu'est-ce qu'on fait ? Alors oui, déjà, vous pouvez en effet positionner votre bassin, votre dos, votre volant par rapport à vos bras. Vous pouvez également mettre un coussin, un léger coussin derrière votre dos contre votre siège. Oui, allez-y, continuez, je vous en prie. Au niveau de la posture, il faut que votre corps soit à 90 degrés.